à toi bienvenue dans cette vidéo spéciale pour une plante spéciale le djeka de son nom scientifique al cornea cordifolia le djeka est l'une des plantes médicinales les plus populaires du moment bon il ya bien de raison à ça mais quoi qu'il en soit je tenais à te dire que c'est une plante que tu rencontres peut-être au quotidien sans le savoir parce que oui le djeka est beaucoup plus proche de nous qu'on ne le croit c'est une plante que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises et tout le temps d'ailleurs que ce soit en afrique centrale ou en afrique de l'ouest que ce soit au village ou en ville parce que oui on peut la rencontrer sur les axes lourds les voies départementales et même dans les centres villes oui oui c'est pourquoi dans l'atelier 100% du cas je te donne des clés d'identification et de reconnaissance de la plante si tu souhaites la récolter récolter les feuilles toi même sans te tromper on t'apprendra à reconnaître le djeka sur le terrain où est ce que tu peux trouver le djeka précisément que tu sois au cameroun que tu sois au bénin que tu sois en côte d'ivoire dans quels endroits est ce que tu vas trouver le djeka mais attention le djeka on peut pas le récolter n'importe où où est ce qu'on va récolter le djeka comment est ce que tu vas t'en procurer et ensuite tu en sauras davantage sur les propriétés médicinales de la plante dont toutes ses propriétés santé ses propriétés en tant que plantes de la femme et encore plus ses propriétés beauté le djeka est une excellente plante pour le traitement des dermatoses par exemple elle va aider vraiment à réparer pas mal de problèmes de peau c'est d'ailleurs ma plante anti acné préféré et ça je te dirai pourquoi on verra aussi la différence entre les feuilles marron de djeka et les feuilles vertes de djeka est ce qu'il y a une réelle différence phytochimique par exemple entre ces deux feuilles si oui quels sont leurs bénéfices et comment on peut les utiliser et enfin dans l'atelier on va préparer bien sûr des remèdes de beauté et surtout des remèdes santé à base de djeka comment faire et pourquoi faire une décorption plutôt qu'une infusion quelle est la différence entre les deux comment préparer ses soins à base de djeka que ce soit des soins pour la trousse de secours les soins de beauté comment préparer la poudre de djeka je partagerai mon astuce et mon secret avec toi dans cet atelier spécial djeka je t'invite vivement à t'inscrire via le lien que je vais poster ci-dessous je te dis à très bientôt il ne te reste plus qu'à nous rejoindre je te dis à très bientôt dans l'atelier vous vous Abonnez-vous !